S'il y a bien un appareil photo qui était très attendu chez Canon, c'est bien celui-ci, le Canon R7, le premier APS-C haut de gamme en hybride de la marque. Et s'il y a une chose qu'on peut vraiment dire sur ce boîtier, c'est qu'il a fait beaucoup parler de lui depuis sa sortie. Et je dois avouer que moi aussi, entre l'annonce de cet appareil et le moment où je l'ai enfin eu dans les mains pour le tester, j'étais très sceptique sur beaucoup de points, mais vous allez voir dans cette vidéo que je m'étais trompé sur pas mal de choses. Dans ce test, on va voir l'ergonomie, l'autofocus, la rafale, la qualité des photos, la montée en ISO, les nouvelles fonctionnalités. Et surtout, on va voir s'il est enfin le successeur du Canon 7D Mark II que tout le monde attendait. Juste avant de commencer, je tiens à préciser une chose, si vous ne me connaissez pas encore ou que vous me découvrez avec cette vidéo, il faut savoir que j'ai une démarche qui est beaucoup plus artistique, on va dire, que technique de la photographie. Et moi, ce qui m'intéresse lorsque je teste du matos de ce genre, c'est de savoir ce qu'il a vraiment dans le ventre et donne sur le terrain et pas devant une mire. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais principalement parler de mon ressenti sur le terrain et je ne vais donc pas aller décortiquer le moindre détail technique au microscope. Allez, c'est parti, déjà petit tour physique de l'appareil photo. Le Canon R7 est donc un APS-C qui ne pèse que 530 grammes, c'est vraiment très léger comparé à un R5 qui va plutôt être aux alentours de 650 grammes. Pour l'encombrement, il est un peu plus petit qu'un R6 et avec une forme de poignée légèrement différente, mais au niveau du design, on est quasiment identique au R6, je trouve. Quand on le prend en main, on sent qu'on est vraiment sur quelque chose de très bien construit, même s'il faut avouer qu'on n'a pas cette impression de solidité aussi importante que l'on avait sur les réflexes numériques. Au niveau des boutons, Canon a fait le choix de retirer la molette qui est d'habitude en haut de la face arrière de l'appareil photo pour placer une roue crantée autour du joystick et à retirer la troisième molette des ISO qu'on retrouvait par exemple sur le Canon R5 ou le Canon R6. C'est des choix qui ont d'ailleurs été pas mal critiqués par les utilisateurs du R7 et on verra dans cette vidéo si c'est un point négatif ou non. On va retrouver sur le dessus du boîtier un switch qui permet d'allumer l'appareil ou de passer en mode vidéo et d'accéder à des menus dédiés à la vidéo, ce qui est très pratique pour ne pas s'y perdre. On va également retrouver un bouton de prévisualisation de la profondeur de champ à l'avant de l'appareil photo, avec comme nouveauté la présence autour de ce bouton d'un switch AFMF qui est très pratique pour les objectifs qui n'ont pas d'interrupteur directement sur l'objectif. Sur le dessus on retrouve également un bouton MFN qui permet d'accéder rapidement à plusieurs fonctionnalités et qui est entièrement configurable. Et on a aussi la présence d'un bouton lock situé à gauche de l'interrupteur et qui permet de verrouiller certains réglages. Alors pourquoi pas mais moi personnellement je ne l'ai jamais utilisé sur le terrain et c'est dommage qu'on ne puisse pas lui attribuer une autre fonction parce que du coup il ne me servait à rien. Au niveau de l'écran arrière on retrouve un écran LCD de 1,62 millions de pixels qui est sur rotule et va pouvoir se tourner dans tous les sens. Alors c'est la même définition que sur le Canon R6 mais un peu moins que sur le R5 qui est lui situé à 2,1 millions de pixels. Bien évidemment écran tactile qui fonctionne très très bien et est très réactif comme sur tous les appareils Canon récents. Par contre pour le viseur interne Canon a été un petit peu plus timide puisque c'est un peu plus petit comparé à d'autres appareils de la même gamme puisque l'on a un écran OLED d'une taille de 0,39 pouces, d'une définition de seulement 2,36 millions de pixels avec un grossissement de 1,15 fois et un dégagement oculaire de 22 mm. Personnellement la petite définition ça ne m'a pas gêné plus que ça sur le terrain et je l'ai trouvé de qualité suffisante et confortable à utiliser sans non plus être exceptionnel. L'écran a un rafraîchissement à 60 images par seconde mais on peut activer dans les menus de l'appareil photo une option qui permet de passer à 120 images par seconde pour rendre l'image beaucoup plus flide. Par contre attention ça use beaucoup plus de batterie. D'ailleurs au niveau de l'autonomie l'appareil utilise les mêmes batteries que sur le R6 ou le R5 mais selon moi elle dure un peu plus longtemps que sur ces modèles. Alors je n'ai pas vraiment fait de test précis à ce niveau mais en gros sur une grosse journée intensive je n'ai utilisé qu'une batterie complète et un peu plus d'une deuxième donc c'est très largement suffisant pour moi parce que j'ai toujours une batterie de rechange sur moi. Si vous voulez par contre allonger l'autonomie au niveau des connectiques on va retrouver un port USB-C qui permet de recharger ou d'alimenter l'appareil en prise de vue avec par exemple une powerbank et qui permet également d'utiliser le Canon R7 comme webcam. L'appareil dispose aussi de deux prises jack, une pour l'entrée micro et l'autre pour une sortie casque, une prise télécommande et un port micro HDMI. Pour terminer le Canon R7 est doté sur le côté de deux ports de carte SD UHS-II. Ça a l'avantage de ne pas coûter trop cher comparé à des XQD ou des CFexpress mais je trouve que c'est un peu dommage quand même en termes de performance sur ce type de boîtier car vous allez voir qu'il va falloir utiliser des cartes très rapides avec cet appareil photo pour pouvoir en tirer le meilleur. Le capteur est bien évidemment stabilisé et Canon annonce entre 7 et 8 stops de stabilisation selon l'objectif utilisé en monture RF, attention c'est important, ce qui permet d'utiliser des vitesses lentes dans des situations de lumière compliquées. Ce qui d'ailleurs m'amène à la première des nouveautés de cet appareil photo à savoir le niveau automatique du capteur qui permet de redresser l'horizon dans une limite de 2 à 3 degrés sans aucun recadrage de l'image. C'est une option qui fonctionne très bien et qui est disponible en mode photo et en mode vidéo aussi mais personnellement je ne l'ai pas vraiment utilisée parce qu'elle ne fonctionne pas dans le mode rafale H et H+. Donc ce n'est pas vraiment adapté à l'animalier selon moi mais plutôt utile en photo de paysage ou en vidéo. Autre nouveauté c'est l'empilement du focus stacking qui peut se faire maintenant directement depuis l'appareil photo en activant une option dans les menus. Par contre attention la photo finale c'est forcément du JPEG et pas du RAW. Mais la plus grosse nouveauté de ce Canon R7 qui n'est même pas présente sur le moment sur le R3 et qu'on va retrouver sur le tout nouveau R8 qui vient d'être annoncé et sur le R6-2, c'est le mode rafale RAW qui permet de capturer jusqu'à 15 images avant même d'appuyer sur le déclencheur et donc de ne plus louper par exemple le décollage d'un oiseau. Alors le principe est assez simple lorsque vous allez appuyer à mi-course sur le déclencheur, le Canon R7 va pendant 0,5 seconde enregistrer automatiquement en boucle des photos et les supprimer tant que vous n'avez pas appuyé à fond sur le déclencheur. Par contre si vous déclenchez vous allez pouvoir récupérer ces photos qui ont été automatiquement enregistrées avant le déclenchement. Je l'ai pas mal testé et je peux vous dire que ça fonctionne hyper bien et c'est très utile pour la photo animalière dans certaines situations. Par contre ça demande quand même pas mal de conditions et de contraintes techniques un peu particulières et surtout attention ça active forcément l'obturateur mécanique. Donc forcément on s'expose à du rolling shutter sur des scènes très rapides donc c'est un compromis à accepter. Je ferai d'ailleurs un tuto complet sur l'utilisation de cette fonctionnalité pour tout vous expliquer. Donc si ça vous intéresse abonnez-vous pour ne pas manquer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Et enfin on va également avoir la possibilité de personnaliser et réorganiser entièrement le menu rapide. C'est une option vraiment sympa qui est disponible par défaut chez Nikon et qui manquait vraiment sur d'autres modèles Canon. Donc oui enfin ils l'ont fait. Au niveau du capteur on a un capteur au format APS-C comme je l'ai dit qui est basé sur celui du 90D qui était déjà un bon capteur et qui a été encore plus amélioré sur le R7. Alors je ne vais pas réexpliquer en détail la différence entre APS-C et plein format car j'ai déjà fait une vidéo complète sur le sujet. Mais en gros c'est un type de capteur qui est vraiment très apprécié par les photographes animaliers. Parce que ça va vous permettre d'obtenir avec le même objectif un grossissement 1,6 fois plus important que sur plein format. Et donc de pouvoir rester beaucoup plus loin des animaux. Au niveau de la définition le capteur produit des photos de 32,5 millions de pixels. Ça permet donc de recadrer facilement dans l'image et de garder quand même une excellente qualité puisqu'on obtiendra dans la plupart des cas une plus grande définition que sur un R6 ou un R6.2. Même en croppant pas mal dans l'image. Par contre là où ce R7 a beaucoup été critiqué à sa sortie c'est que 32,5 millions de pixels pour un APS-C. Ça peut paraître vraiment beaucoup pour un petit capteur et forcément qui dit grosse densité dit photosite de peu taille et donc une montée en ISO plus faible. Alors je vais vous le dire honnêtement lorsque Canon a annoncé cette définition de capteur. J'étais vraiment comme tout le monde je n'étais mais pas du tout convaincu surtout que le Canon 7D Mark II qui est censé être d'ailleurs le prédécesseur du Canon R7 et qui n'avait que 20,2 millions de pixels était déjà réputé pour avoir une montée en ISO vraiment pas top. Et bien franchement je me suis totalement trompé sur ce point puisque j'ai été agréablement surpris de voir que les fichiers du R7 restent très propres et on sent vraiment que les processeurs et technologies de capteurs ont bien évolué depuis plusieurs années. Clairement pour moi jusqu'à 3200 ISO c'est parfaitement exploitable il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et même à 6400 ISO on a un bruit numérique qui reste selon moi très fin et on garde pas mal de détails. C'est un peu difficile à expliquer et à vous montrer ça en vidéo mais je trouve qu'on n'a pas du tout comme sur d'autres boîtiers un bruit qui va être assez grossier et qui va baver et faire des tâches bizarres et qui sera surtout très difficile à récupérer en post-traitement. A 12800 ISO oui le bruit commence à être bien visible mais franchement je trouve que ça reste encore très largement exploitable avec un bon post-traitement. Surtout que le gros avantage d'avoir un capteur de 32 millions de pixels c'est qu'on va quand même garder un très bon niveau de détail même sur des sensibilités si hautes. Après bien évidemment ça va dépendre de l'objectif utilisé et de la technique du photographe mais pour moi ce qui à la base peut paraître un défaut pour beaucoup de monde. Bah finalement ça devient un avantage car c'est beaucoup plus simple de supprimer le bruit numérique en post-traitement je trouve lorsqu'il y a beaucoup plus de détails dans l'image et sur ce point le R7 est très bon grâce à la grande définition de son capteur. Après oui je vais pas vous mentir si vous prenez vos photos en intérieur avec une lumière totalement pourrie comme je l'ai vu sur plusieurs tests YouTube forcément on va avoir beaucoup plus de bruit numérique mais ça c'est pareil pour n'importe quel appareil car le bruit dépend avant tout de la qualité de la lumière et ça on l'oublie très souvent. Mais dans des situations classiques en allé-malier et en extérieur bah non franchement j'ai pas vraiment été gêné par le bruit numérique et j'ai même fait des photos à la tombée de la nuit avec la lueur de la lune dans l'eau et regardez honnêtement je trouve que ça reste très propre surtout après post-traitement. Alors après c'est peut-être moi aussi qui suis assez tolérant sur le bruit donc si vous voulez vous faire votre propre avis je vous ai mis à disposition quelques roues vous pouvez les télécharger sur mon site internet en cliquant sur la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite de cette vidéo ou sur le lien qui se trouve dans la description. Allez maintenant on va parler de l'autofocus et là sur le papier ça annonce du lourd puisque Canon indique que l'autofocus du R7 est hérité du Canon R3 avec le même processeur et beaucoup de fonctionnalités en commun. Au niveau du tracking on va retrouver la détection des véhicules, des personnes, des animaux et des yeux comme sur la plupart des hybrides mais là la grosse nouveauté de ce R7 c'est que toutes les zones AF permettent d'avoir la détection du sujet comme sur le R3 ce qui n'était pas le cas sur le R6 par exemple. Alors est-ce que ça fonctionne bien ? Bah franchement j'ai envie de dire oui et une fois que l'autofocus a accroché le sujet c'est vraiment très compliqué d'avoir des photos floues et je dirais que 90 à 95% de mes photos sont toutes nettes et peu importe la rafale l'autofocus trouve et suit parfaitement le sujet et surtout quand les photos sont floues c'est souvent une erreur de ma part ou une situation qui est vraiment trop difficile à gérer pour n'importe quel autofocus. Par contre j'ai noté que dans de très rares occasions l'autofocus avait un peu tendance à accrocher sur autre chose que le sujet et à faire des pompages à l'infini et dans ces moments là c'était un peu compliqué de l'en faire sortir mais honnêtement c'était vraiment très très rare quand même. Alors on m'a beaucoup également demandé de le comparer avec l'autofocus du R3 ou du Zen 9. Honnêtement je trouve qu'on s'en fiche maintenant on est arrivé à un tel niveau de technologie sur ces appareils haut de gamme que peu importe le boîtier ça fonctionne hyper bien. Et pour moi dans 99% des situations et à moins que vous n'ayez d'énormes besoins professionnels je défie quiconque de voir la différence entre les différents autofocus. Ça me gêne un peu parce que je vois beaucoup de youtubers faire des comparatifs on les voit s'agiter dans tous les sens et franchement c'est totalement ridicule et ça reflète pas du tout la réalité du terrain. Et aller chercher la microseconde en ralenti où l'autofocus va lâcher le sujet c'est un peu du n'importe quoi je trouve et c'est pas du tout réaliste. Après faut pas se leurrer non plus forcément on va avoir plus de fonctionnalités et de personnalisation de l'autofocus sur des boîtiers qui vont coûter trois fois plus cher c'est logique. Et c'est là où la différence va se faire. Dans tous les cas pour moi il n'y a vraiment pas de débat possible l'autofocus du Canon R7 c'est vraiment son gros point fort et surtout son principal atout car avoir un autofocus aussi performant à ce prix là c'est juste une tuerie. Allez maintenant la rafale et là aussi il y a beaucoup de choses à dire puisque le R7 permet d'avoir une rafale en obturateur mécanique à 15 images par seconde jusqu'à 1,8 mm de seconde maximum. Et en obturateur électronique à 30 images par seconde à 1,16 mm de seconde maximum. Alors c'est vraiment énorme et je me demande vraiment où ça va s'arrêter cette course à la rafale et si on a vraiment besoin d'autant d'images. Mais de mon côté la rafale mécanique à 15 images par seconde me suffit amplement dans 90% des cas et c'est vraiment très rare que j'active l'obturateur électronique. À part bien évidemment pour être totalement silencieux ou dans des situations très particulières. Par contre attention c'est là où il va falloir bien choisir la carte mémoire que vous allez utiliser dans l'appareil photo car selon sa rapidité vous allez plus ou moins vite saturer la mémoire tampon de l'appareil et vous ne pourrez plus déclencher après pendant quelques secondes le temps que la mémoire se vide. Alors pour mes tests j'ai utilisé une carte SD Sendisk Extreme Pro de 256Go V30 et j'obtiens en moyenne en RAW et en obturateur mécanique environ 3 secondes de déclenchement soit à peu près 45 photos. Et en obturateur électronique un peu plus d'une seconde de déclenchement soit à peu près 30 à 35 photos. Alors comme beaucoup de monde j'avais très peur sur ce point quand j'ai vu les premiers tests du Canon R7 car tout le monde s'en plaignait. Mais je vous le dis très honnêtement sur le terrain ça m'a largement suffi et je n'ai quasiment jamais été embêté par le buffer que ce soit en électronique mais surtout en mécanique car moi personnellement je n'appuie jamais en permanence sur le déclencheur comme un bourrin et je vous déconseille de le faire. Je préfère toujours faire de petites rafales successives en venant appuyer sur le déclencheur plusieurs fois et si on fait comme ça c'est quasiment illimité en mécanique et très largement suffisant en électronique si on apprend à bien gérer la façon d'appuyer sur le déclenchement. Mais comme je l'ai dit ça va aussi dépendre de la carte mémoire que vous allez utiliser donc attention sur ce point. Mais si vous êtes un fou de la gâchette sachez que vous pouvez également utiliser le CRO qui a un RAW compressé qui va permettre d'avoir des fichiers beaucoup plus légers pour une qualité quasiment identique au RAW normal et donc améliorer les performances de la rafale. Et si ce n'est pas suffisant vous avez également la possibilité de passer en mode rafale réduite et donc d'augmenter encore plus la durée de la rafale. Et pour ne pas rendre cette vidéo trop longue je vous ai fait un tableau comparatif complet avec toutes les valeurs dans l'article complémentaire de cette vidéo. Vous y trouverez également plein d'autres informations sur le Canon R7 que je ne vais pas aborder dans cette vidéo et beaucoup plus de photos en exemple. Donc si ça vous intéresse je vous ai mis le lien sur la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite ou dans la description. Un mot sur le problème du rolling shutter qu'on rencontre en obturateur électronique sur tous les hybrides qui n'ont pas de capteur empilé. Et forcément comme c'est sur le cas sur le R7 il n'échappe pas à la règle et il est je trouve un peu plus prononcé que sur par exemple le Canon R6. Donc attention sur des sujets rapides on peut se retrouver avec des choses un peu bizarres en électronique. Un petit mot rapide sur la vidéo même si ce n'est pas le sujet de cette chaîne YouTube sachez que le R7 présente également de belles options en vidéo et va vous permettre de vous amuser avec. Au niveau des specs on va avoir le droit à de la 4K jusqu'à 60fps sans crop et de la Full HD jusqu'à 120fps. On ne va pas non plus être limité en termes d'enregistrement et pas de surchauffe. Moi je l'ai testé j'ai jamais vu de surchauffe sur cet appareil photo. L'autofocus est aussi performant qu'en mode photo avec les mêmes options de tracking des sujets et de détection des yeux. La stabilisation est excellente avec en bonus la nouvelle fonctionnalité de niveau automatique très pratique en vidéo. Et surtout on a accès à tous les modes PASM ce qui n'est pas le cas par exemple sur le Canon R6 et qui était vraiment très chiant. Un autre point que j'ai adoré pour la vidéo c'est que même si on est en mode photo le fait d'appuyer sur le bouton d'enregistrement on va lancer une vidéo. Et ça c'est quelque chose de très pratique pour l'animalier pour être réactif et qui me manque vraiment par exemple sur mon Nikon Z9. Allez maintenant on va voir les points négatifs du Canon R7 car oui il y en a plusieurs premièrement on l'a vu selon la carte SD que vous allez utiliser. On va avoir un buffer qui peut vite saturer en rafale donc attention à ça. Ça peut être gênant pour l'animalier si vous avez des gros besoins et il faudra prévoir l'achat de bonne carte mémoire pour exploiter au maximum la rafale du Canon R7. Deuxième point également pas de GPS donc si vous avez l'habitude de l'utiliser ça peut aussi être un critère négatif. Mais pour moi clairement le plus gros point faible du Canon R7 c'est vraiment l'ergonomie et surtout la prise en main de l'appareil photo. Et je vais être honnête sur ce point j'ai plusieurs fois été frustré par son utilisation pour plusieurs raisons. Déjà la nouvelle retour du joystick pour moi c'est clairement non. Je la trouve un peu difficile d'accès avec le pouce parce que notamment j'ai des petites mains. Et surtout je trouve qu'on sent pas mal le joystick au milieu qui dépasse un peu trop donc elle est pas forcément très agréable à utiliser je trouve. Après c'est vraiment une question de goût et je sais que pas mal de photographes l'ont adopté rapidement et n'ont pas été gênés par cette molette. Et moi personnellement je ne l'ai pas trop aimé. Deuxièmement la prise en main surtout au niveau de la poignée moi je trouve quand même que le Canon R7 est assez petit. Pourtant j'ai pas de grosse main comme je l'ai dit et pourtant c'est le seul appareil photo avec lequel j'ai commencé à ressentir des mains et un peu des crampes au niveau de la main. Après une utilisation intensive donc si vous avez de grandes mains attention à ça surtout qu'autre point négatif si je vous montre le dessous de l'appareil photo. Vous voyez que aucun grip supplémentaire ne peut être attaché parce qu'il n'y a pas de prise prévue pour le grip. Et troisièmement je ne comprends pas du tout pourquoi Canon a retiré la troisième molette qu'on avait par exemple sur le R6 ou le R5 et qui était juste parfaite pour changer rapidement et discrètement les ISO. Et là à la place on doit appuyer sur le bouton qui est au dessus de l'appareil et on se retrouve avec une grosse barre qui s'affiche à l'écran et prend la moitié du viseur. Du coup ça nous coupe complètement de la scène et ça c'est très chiant pour la photo animalière et ça m'a vraiment gêné sur le terrain. Et il y a plein d'autres petites choses comme ça qui je trouve sont un peu bizarres comme le fait que par défaut la loupe ne soit pas disponible en un seul clic ou que certaines fonctionnalités importantes soient difficilement accessibles. Après attention l'ergonomie c'est vraiment une question d'habitude et de goût personnel et la plupart de ces problèmes peuvent être réglés facilement en partie via un bon paramétrage de l'appareil photo donc c'est pas non plus rédhibitoire. D'ailleurs si vous aimeriez apprendre à bien configurer votre Canon R7 et surtout à exploiter la totalité de ses fonctionnalités j'ai créé une formation complète dans laquelle je vous explique en détail tous les réglages du boîtier et surtout comment bien le configurer pour la photo animalière. Je vous montre dans cette formation en temps réel mon écran et plein d'astuces cachées à utiliser et comment paramétrer au mieux l'autofocus du Canon R7 pour obtenir les meilleurs résultats. Si ça vous intéresse je vous mets le lien de la page de présentation de ce programme sur la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite de cette vidéo ou dans la description. Alors du coup est-ce que je vous conseille malgré ces points négatifs d'acheter le Canon R7 pour l'animalier ? Alors je pense que vous l'avez compris mais bien évidemment c'est un très bon appareil photo pour la photo animalière avec surtout un prix plus que raisonnable vu les performances et au moment où je tourne cette vidéo il n'a tout simplement pour moi absolument aucun équivalent en APS-C. Rendez-vous compte quand même que pour moins de 1600 euros on va avoir un autofocus hyper performant et très précis, une rafale hyper rapide, une très bonne définition de capteur et surtout il se paye même le luxe d'avoir la fonctionnalité du pré-envoi. Enregistrement euro qui n'est même pas présente sur des boîtiers 2 à 4 fois plus cher et qui peut être super utile en photo animalière. Pour autant du coup est-ce que le Canon R7 est le successeur tant attendu du 7D Mark II ? Honnêtement c'est un peu compliqué de répondre. Je ne vais pas vous mentir j'ai envie de vous dire oui et non. Oui parce que je pense qu'on est sur la même philosophie d'avoir un appareil photo qui va être très réactif et dédié à l'animalier et la photo de sport. Mais non parce que la construction est selon moi un peu moins ambitieuse je trouve que le Canon 7D Mark II. On a moins de joints d'étanchéité et quand on l'a dans les mains on sent quand même que c'est moins solide et moins robuste que du Canon 7D Mark II. Moi j'ai eu aucun souci sur un mois d'utilisation intensive pourtant je l'ai traîné dans la neige. J'ai également fait un séjour en Camargue avec beaucoup de vent et d'humidité. Mais ça à prendre en compte quand même je pense si vous photographiez dans des conditions vraiment difficiles. Autre différence également comme je l'ai déjà dit il n'y a pas de GPS sur le R7 alors qu'on l'avait sur le 7D2 et surtout pas de grip. Et ça je dois avouer que ça fait vraiment très très mal quand même pour la photographie animalière. Surtout quand on utilise des objectifs de plusieurs kilos et c'est très surprenant pour un boîtier qui cite principalement les photographes animaliers de ne pas avoir la possibilité d'ajouter de grip. D'ailleurs je trouve que ça se voit si on analyse le prix puisque je le rappelle le R6 a été annoncé à sa sortie à 1499 euros. Alors attention le prix a un peu augmenté depuis sa sortie maintenant on est plutôt sur 1599 euros. Alors que le Canon 7D2 et même le 7D premier du nom qui date pourtant de 2009 sont sortis à l'époque à 1799 euros chacun. Donc vous voyez que si on rajoute l'inflation en plus, la guerre en Ukraine, les problèmes d'approvisionnement et surtout les années de développement et de technologie qui les séparent. On comprend quand même qu'on n'est pas tout à fait sur la même gamme que le Canon 7D2. Du coup moi je pense que c'est quand même un boîtier qui conviendra parfaitement à 90% des photographes que ce soit amateurs ou avertis. Mais qui pourrait peut-être frustrer les 10% restants qui sont les plus pointilleux sur leur matériel à cause notamment de certaines limitations techniques. Mais honnêtement vous freineront que dans des conditions assez spécifiques que moi personnellement je rencontre très peu sur le terrain. Donc je ne me suis pas du tout senti bridé par le R7. Dans tous les cas je pense que vous l'avez compris pour moi c'est un très très bon appareil photo avec lequel j'ai pris beaucoup plus de plaisir que je ne le pensais au départ. Et que je serais même prêt à acheter si j'étais chez Canon car j'ai toujours adoré les APS-C pour l'animalier. Et pour le moment il n'y a pas vraiment d'équivalent chez la concurrence. J'en profite d'ailleurs pour remercier Canon France et mon partenaire Images Photo Lyon pour le prêt. Et si cet appareil photo vous intéresse et que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à l'acheter sur leur boutique en ligne en utilisant mon code créateur ADRIEN. Ça vous permet de soutenir la chaîne et surtout ça me permet de continuer à vous proposer ce genre de vidéos. Et de couvrir l'actualité matos. Parce que les marques verront qu'il y a un vrai retour des abonnés et un intérêt à m'envoyer du matériel en prêt. Je vous mets le lien dans la description mais ceux qui utiliseront mon code créateur recevront également en remerciement une réduction de 15% sur ma formation. Où je vous apprends à configurer entièrement le Canon R7 et à l'utiliser de la meilleure façon possible. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur cette formation il vous suffit de cliquer sur la petite vignette à ma gauche. Pour être redirigé automatiquement vers la page de présentation. Et si vous avez des questions sur ce programme ou également sur le Canon R7 n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaye toujours de répondre à tout le monde et le plus rapidement possible. En tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez apprécié. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube !